ukraine proche orient liban iran israël bien évidemment au centre de tout ça le moins qu'on puisse dire et bien c'est que l'on ne s'ennuie pas dans cette fin de cycle avec cette énergie négative qui monte de plus en plus et malheureusement en face on voit des fleurons de l'humour français qui disparaissent on voit michel blanc qui a tiré sa révérence on va beaucoup moins rigoler voilà michel blanc l'équipe du splendide bien sûr c'est comme une bande de potes qu'on prend plaisir à revoir régulièrement quand un film pointe à l'horizon je pense notamment tous les ans on a droit au père noël est une ordure c'est exceptionnel c'est de l'humour vraiment qui fait du bien qui réchauffe les bronzés marche à l'ombre j'ai adoré ce film ce duo comique avec gérard lanvin c'était vraiment c'était vraiment top ce ce lifestyle ce lifestyle pardon de deux potes qui partent à l'aventure de personnalités qui sont aux antipodes l'une de l'autre ouais c'est effectivement des films comme on voit plus donc écoute michel merci pour tout voilà donc effectivement comme je le dis on a des foyers qui commence à des chaudrons qui enflouent tout simplement et c'est normal puisqu'on est dans une fin de cycle on est dans une fin de macro cycle comme je l'expliquais dans le bouquin apocaïdes 2030 on regarde évidemment en priorité le système financier c'est là où ça se pète la gueule quand on voit les mouvements d'argent les mouvements effectivement de capitaux et bien on comprend que dans des périodes comme celle là qui sont des périodes troubles puisque on a un changement de paradigme qui s'opère le pognon le capital il bouge il bouge donc là on a effectivement un système pétro-dollars qui a fonctionné depuis des dizaines d'années qui est en train de capoter et puis un nouveau système qui se cherche alors ça se transcrit bien évidemment comme je l'ai déjà expliqué par des mouvements d un peu enfin je veux dire tectonique tout simplement à l'intérieur des zones économiques et à l'extérieur donc à l'intérieur bien évidemment on a des gaps de richesse on a effectivement des la population civile qui s'agit un un chaos qui s'installe qui est allé au mieux instrumentaliser et à mon sens organisé un on a effectivement des philippines malheureusement qui en font les frais aimé à l'extérieur on a aussi un théâtre des opérations bas qui sait qui se développe un peu partout avec une menace aujourd'hui avec le spectre d'une troisième guerre mondiale donc on a effectivement un empire qui est en train de vaciller 1 voilà avec effectivement devant la guerre par proxy donc de l'otan contre la russie d'un côté et puis au proche orient parle par israël de l'autre vis-à-vis de ses voisins mais n'oubliez pas qu'il ya toujours un jeu d'alliance qui s'opère dans tout ça et que effectivement ça peut déraper grave vers une forme de conflit mondial comme on avait déjà connu dans l'histoire mais là qui prendra des proportions apocalyptiques bien évidemment alors à mon sens on n'y est pas encore j'avais parlé de ça dans mon bouquin apocalypse 2030 en disant qu'effectivement c'est un risque et à mon sens on ira quand même alors quelle forme ça prendra quelle proportion ça prendra pas le savoir faudrait s'appeler madame irma pour ça mais de toute façon parce qu'il ya un jeu de pouvoir dans tout ça aujourd'hui c'est un théâtre aujourd'hui c'est un théâtre personne n'a vraiment intérêt à ce que la planète explose bien sûr mais par contre nos élites entre guillemets ont intérêt bien évidemment à ce qu'il y ait des fins à ce que le peuple soit agité donc à ce qui est des conflits qui se développe un peu partout parce que ça permet de mettre un paravent sur un effondrement on a une élite internationale qui de toute façon elle réussira à se positionner à gère quand on arrive en bout de cycle le système s'effondre on a un chaos qui instrumentaliser ou organisé pour mettre en place un changement de paradigme c'est ça l'idée ce changement de paradigme il a il aura de toute façon lieu puisque comme on est en fin de cycle c'est une mue qui est en train de s'opérer donc on a quand même affaire à des gens qui sont au sommet de la chaîne alimentaire qui ont bien compris comment tout fonctionnait comment fonctionner l'univers comment fonctionner la nature et puis qui veulent utiliser ces forces là pour pouvoir se repositionner correctement dans le prochain système parce que l'idée c'est quand même toujours le même quand on est au sommet de la chaîne alimentaire quel que soit le système on a envie de s'y maintenir 1 voilà à oublier les pions politiques tout ça qu'on agite les petites marionnettes là c'est le théâtre habituel mais même à l'extérieur c'est quand même du théâtre qu'on voit ce qui se passe au proche orient il a eu quand même l'affaire des bipers le mec qui se fait exploser enfin le sud liban envahi l'iran enfin voilà les répliques elles sont pas non plus très très on va dire proportionnelle voilà tout ça reste quand même mesuré poutine qui est quand même soi-disant l'incarnation du mal absolu montre un peu alors c'est pas une forme d'enlisement en ukraine parce que je pense que c'est une stratégie mais bon si c'était les américains qui avaient envahi un pays comme ça c'est produit déjà en irak ils mettent par terre le système électrique le système d'improvisionnement d'eau ils détruisent tout voilà par des frappes chirurgicales qui sont qui sont vraiment très finement positionnés c'est à dire on détruit le pays voilà et puis c'est plié alors c'est plié momentanément parce que après on voit bien que concrètement ça marche pas je veux dire voilà en l'afghanistan ils sont partis comment comme au vietnam la queue entre les jambes bref c'est ça fonctionne pas le truc mais montanément tout est détruit c'est parce qu'il s'est produit ce qui se produit en ukraine alors qu'ils pourraient très bien les russes pourrait très bien le faire donc on a effectivement on voit ces zones de conflit ces plaques tétoniques qui ceux qui se rentrent dedans mais on ménage toujours la chèvre et le chou pour pas que ça parte complètement en sucette voilà donc pour moi ça reste du théâtre alors nous en tant qu'individu à notre niveau un parce que il faut bien comprendre que on est dans une société des castes quand même un donc on nous on fait partie du bétail dans le bétail effectivement la masse des moutons blancs qui est tous vaccinés tous protégés puis les moutons noirs qui qui ont un peu décrypter un peu le bordel et puis qui essayent de passer un petit peu à côté à la côté de tout ça ils sont pas du donc ce qui est important effectivement c'est de dézoomer encore une fois un maximum et de voir que dans notre monde et ça depuis l'origine de l'humanité il ya deux fronts il ya deux fronts essentiels de deux zones de conflit qui sont fondamentales et qui persiste à travers l'histoire le premier c'est un front matériel physique c'est les guerres mais il ya le front qui est le plus important qui est le front spirituel et comme maintenant dans un univers où il faut pas tout confondre le front matériel et l'émanation du front spirituel c'est ça qu'il faut voir il faut comprendre ça parce que c'est vraiment un concept à mon sens sur lequel on peut pas faire l'impasse sinon on comprend rien on est toujours au ras des pâquerettes dans dans l'urgence du moment et on n'arrive pas à dézoomer pour voir qui tire les manettes qui tire les ficelles et effectivement la manipulation que l'on subit au quotidien et qui nous fait aller dans des trucs où on n'aurait pas voulu parce que quand on vous bourre le mou avec du patriotisme machin etc et puis vous partez à la guerre moi je l'ai vécu je veux dire je viens de lorraine j'ai connu mes grands parents j'ai un grand père qui est resté prisonnier en plus orientale pendant quatre ans qui en a vraiment souffert j'ai un autre grand père qui s'est engagé volontaire pour défendre la france contre les boches machin et puis quand il s'est retrouvé après démobilisé et puis qui ont les gendarmes français l'ont l'ont cueilli pour l'emmener au sto 1 il a revu sa position par rapport à par rapport à tout ce qu'on lui avait dit et voilà et cette manipulation il a bien compris la manipulation qui avait c'est donc n'avait rien à y gagner quand vous part demandez aux ukrainiens aujourd'hui alors pas ceux qui sont en bulgarie ou en zone occidentale à dans leur grosse bagnole parce que ils sont ils sont cassés 1 c'est fait en plus si quand tu as les moyens tu vas pas faire le kéké comme ça ils sont en train de boire des coupes de champagne avec les russes et les russes riche cime à monaco ou ailleurs non moi je parle des gus là qui n'ont pas les moyens qui qui soit ils croient entre guillemets parce qu'on leur a bien bourré le mou puis qu'ils sont partis la fleur au fusil comme nos ancêtres en 14 dans les tranchées et qui sont qu'ils sont plus là maintenant est ce qu'ils sont ils sont fait tuer dans le hachoir à viande dans le sud du pays en ukraine là voilà donc ceux qui sont sur place encore et puis qu'on envoie de force là bas pour rien au final pour rien je sais pas combien de centaines de milliers de jeunes hommes qui sont morts alors mais c'est valable aussi du côté russe ainsi c'est une horreur en tant qu'individus de base on n'a rien à gagner à aller se battre pour une oligarchie financière qui est toujours la même au final avec en toile de fond un paravent de patriotisme d'autres conneries comme ça gire vous pouvez juste espérer que rentrer à peu près en bonne santé vous ne revenez jamais de la guerre c'est pas vrai c'est pas vrai mais mes grands parents moi mes deux grands-pères ne sont jamais réellement revenus de la guerre j'ai un de mes grands-pères qui pleuraient régulièrement quand ils repensent à ses années de captivité un autre qui a fini sur son lit d'hôpital quand il était shooté avec les médocs quand il était malade à la fin voilà il retraversait l'allemagne dans son camion quand il s'était échappé en 44 45 je sais plus là voilà c'est c'est des moments forts qui vivent donc il ya un moment donné faut faut sortir de tout ça faut arrêter de se faire manipuler faut comprendre comment le monde fonctionne donc effectivement je dézoome au maximum donc on a ces deux fronts là le plus important c'est le front spirituel voilà ces deux forces s'affrontent il ya deux forces qui s'affrontent depuis l'aube de l'humanité c'est comme ça est aujourd'hui le conflit majeur le front majeur c'est ce front spirituel et cette guerre qui est entreprise contre le genre humain contre le genre humain voilà donc on en train de tuer du caucasien slave et il se bute entre frangins entre frères de même famille voilà c'est hallucinant en europe aujourd'hui en europe dans le sud au proche orient ça va être pareil et puis vous verrez la chine bientôt hein la chine bientôt avec taïwan ça sera le même bordel donc ça va monter 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 crescendo et au centre et à l'origine de tout ça il ya ce front spirituel et cette guerre qui entreprise contre le genre humain je veux dire si depuis 2020 on n'a pas compris on n'a pas compris ça enfin le réveil va être va être difficile le réveil à mon sens va être douloureux pour certains à la limite j'ai envie de dire ce que je peux vous souhaiter si vous n'êtes pas encore réveillé vous restez endormi mais shootez vous bien quand même avec des médocs aussi parce que si le sommeil n'est pas suffisamment profond à un moment donné vous serez quand même on vous tirera par les cheveux pour vous sortir de votre coma artificiel et là vous verrez la réalité en face et à mon sens ça va piquer ça va piquer donc moi quand je repense à tout ça je repense à cette citation je sais pas de qui c'est mais voilà c'est c'est quelque chose qui est assez révélateur et symptomatique et ça dit ceci à la vie est un jeu pour les puissants une comédie pour les riches et une tragédie pour les pauvres voilà je crois que tout est dit un bref donc cette guerre contre le genre humain mais regardez aujourd'hui l'agenda se développe on vous amuse avec on a eu on agite un des trucs là comme ça devant les yeux des trucs petites lumières là qui donc il ya l'ukraine il ya une coco circus l'ukraine là il ya le proche orient machin donc tout le monde a peur tout le monde attend machin etc mais regardez en angleterre en ce moment alors évidemment il ya eu l'affaire des émeutes de la liberté d'expression aura des pâquerettes les mecs qui se font pour un retweet condamné qui vont en justice machin il vaut mieux et de violeurs en ce moment en grande bretagne plutôt que d'être un un mec qui retweet une information là en disant pourquoi on laisse faire tout ça c'est non c'est alors là délit d'opinion c'est grave mais on fait en sorte aujourd'hui que chaque chaque citoyen anglais doivent comment dire enregistrer ses oiseaux vous avez une poule faut l'enregistrer bien sûr on vous dira oui c'est à cause des virus la chance non c'est une volonté de contrôle total sur tous les champs de votre vie j'en ai parlé dans l'époque et il 2030 soit la bouffe la l'approvisionnement en énergie vos sources d'information l'éducation vous on est complètement cerné tous les champs de notre existence de l'existence d'un humain sont contrôlés la monnaie bien évidemment c'est le coeur du réacteur nucléaire et les gens qui veulent faire un petit pas de côté pour sortir de la matrice c'est pas grave on va venir les rechercher en disant non non tu vas faire tu rentres dans le troupeau pépère t'auras une volonté d'autonomie non mais ça va pas donc non tu vas enregistrer ton poulet alors ce qui est drôle c'est qu'en angleterre là les mecs ils enregistrent ah bah tiens j'ai acheté un poulet au supermarché du coin donc je vais l'enregistrer sur la plateforme donc ils ont saturé la plateforme donc c'est bien c'est quand même des gens qui comprennent donc ça c'est l'angleterre aux us en ce moment on a un putain d'ouragan qui est passé là sur la côte est qui a ravagé une partie des appalaches et qu'est ce qui se passe là bas alors évidemment il ya des théories complotistes il ya des gens qui doutent qu'ils disent ouais mais est ce que ça serait pas un peu instrumentalisé on n'a jamais vu un ouragan qui prend origine et sa source là qui se développe et qui crée un truc les gens sur place il y en a ils ont ils ont tout perdu c'est un truc ils ont jamais vu ça mais le plus grave je vais pas rentrer dans ces questions météorologiques harp et compagnie non je veux pas jusque là j'observe juste ce qui se passe aujourd'hui et les secours wallou les médias bon c'est un événement si c'est quasiment comme l'épisode catherine a qui a eu lieu en louisiane il ya quelques années 1 où la première puissance économique au monde pendant une semaine est reléguée à l'âge de pierre on voit de tout alors il ya des crocodiles qui se baladent c'est sûr mais bon il ya des meurtres et des viols c'est cet âme non droit mais alors là ce qui se passe aujourd'hui c'est pas piquer des verts non plus parce qu'à priori s'il ya des civils qui veulent aider on les empêche donc vous pouvez non laisser crever les gens moi je regarde sur le sur le compte d'elon musk 1 sur twitter même lui à des équipes sur place puisqu'il veut apporter starlings pour effectivement coordonner tout ça a priori il peut pas y accéder ils peuvent pas y accéder mais qui sont fermés les routes machin de cette réponse en là il ya des gens qui crèvent encore parce qu'évidemment le drame s'est déroulé le drame est passé mais il ya des conséquences il ya plus d'eau il ya plus d'électricité les gens n'ont pas forcément de vivre il ya des actions blessés il ya un besoin urgent de ressources et de mettre en place des secours ça a pas l'air très pressé puis alors alors ça c'est beau aussi parce que il ya effectivement un package qui va être prévu on va peut-être je crois ce qu'il ya mal à risque est sorti on va financer et bien évidemment ils leur donnent du fric à ceux qui ont tout perdu on va leur filer 750 dollars quoi je pense que l'américain moyen là là un peu mauvaise quand même quand il voit tout le pognon qui part dans les lessiveuses afrique sur l'ukraine et israël et machin l'autre il a perdu sa famille il ya plus de route la maison on n'en parle plus on va dire tiens voilà 750 dollars tu vas pouvoir te reconstruire une cabane je sais pas comment le peuple américain à un moment donné va continuer à réagir vis-à-vis de ça et puis à encaisser encaisser le choc alors ça ça c'est le les us alors quand on regarde en france ça c'est pas mal aussi parce qu'il se passe quand même un tas de choses il n'y a pas que michel blanc voilà sur sur lequel le rideau s'est malheureusement baissé dernièrement on se posera pas trop de questions aussi sur les conditions de son décès bon c'est comme ça c'est mais regardons le regardons le reste on a eu la mise en place des jeux ok très bien on avait dit tout ce qu'ils mettent en place à vocation de toute façon à durer à partir du moment où il ya un précédent qui s'installe et bien ça reste voilà les caméras de vidéos surveillance à reconnaissance faciale il semble même vont rester super est ce que ça empêchera le développement des cas malheureux comme philippines je ne pense pas ainsi ça fonctionnait on le saurait depuis très longtemps donc il faut arrêter de nous raconter un flot de faune 12 est de submerger dans un flot de conneries et de mensonges ces caméras ces caméras là ne sont pas là pour effectivement empêcher des crimes affreux comme cela bien évidemment que non ils sont là pour contrôler le troupeau point barre donc ces caméras vont rester voilà quoi d'autre aussi à le passe le retour du passe passe impasse circulation c'est magique ça bah oui bah non il faut sauver le climat tu comprends bien ma bonne dame donc là les deux qui ont effectivement des vieux voitures des vieilles voitures diesel ne pourront plus rentrer dans certaines zones de la capitale on l'avait dit cette histoire de passe à la con ça s'est mis en place pour un motif dont on sait maintenant que c'est c'est une arnaque ça a vocation à rester mais on est quand même sympa 12 fois par an vous pourrez quand même rentrer avec une dérogation c'est hallucinant comment on peut justifier tout ça comment on peut accepter tout ça et après on se dit le pays de la liberté la liberté d'expression de circulation machin ça c'est une vaste blague c'est une vaste blague bref donc ça c'est mis en place ça va rester vous faites vos recherches vous verrez les vidéos tout est là alors qu'est ce qu'il y a d'autre aussi ah bah parce que là effectivement on passait on parlait du passe passe refaisons un petit retour en arrière sur la période du coco circus qu'est ce qui se passe là sur le passe sur le plateau de cnew je crois pascal pro et un journaliste qui balance qui dit ah bah oui effectivement on nous a dit de nous faire vacciner parce que ça protégeait papy mamie contre la transmission nia 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 blabla mais en fait c'était faux on nous a on le savait et on le savait et on nous a interdit de le dire magnifique magnifique ces mecs là n'ont aucune déontologie professionnelle ce sont des lâches absolues et ils font une sortie là aujourd'hui le mec qui vient de te dire ouais ouais on savait que c'était de la merde mais on n'avait pas le droit de le dire donc par voie de conséquence on a menti donc par voie de conséquence à des gens qui ont fait confiance qui sont injectés le bidule bon parce que soit disant il n'a pas trop de choix non plus et par voie de conséquence il ya eu des effets secondaires pour certains dramatiques qui sont plus là de toute façon pour s'indigner on va dire bref donc ça c'est quand même c'est quand même fort de café quelques années après ça sort c'est comme tchernobyl c'est toujours le même système c'est toujours le même système en face de ça on a le docteur didier raoult qui a été condamné là c'est bon qu'il n'aura plus le droit effectivement d'exercer la médecine pendant deux ans il n'est pas le seul je pense à l'autre médecin qui travaillent divisio maintenant pharmacien qui voilà le docteur agré également bref donc à raoud c'est quand même symbolique voilà qu'est ce que je vous dise tout le système il est corrompu jusqu'à la moelle donc il n'y a rien à en faire et là c'est pareil puisque je parlais divisio j'ai vu passer un tweet il semblerait fin il tient ça de la part d'un de ses confrères il semblerait qu'ils sont en train d'étudier la possibilité de mettre en place un décret ou une loi bref si vous voulez les gens qui veulent s'expatrier maintenant il leur faudrait un laisser passer de l'état d'origine c'est à dire en clair tu veux t'expatrier mais la france a le droit de te dire non c'est hallucinant en fait bienvenue en corée du nord mais en même temps alors on sait pas il faudrait vérifier encore l'information sait pas où s'en est mais bien évidemment qu'ils veulent de toute façon arriver à ce genre de truc pourquoi parce que tout pays socialiste vire à un moment donné vers le communisme et le communisme dur et puis c'est tellement des paradis absolus sur terre on a bien vu que ce soit la corée du nord que ce soit effectivement la chine communiste de mao ou alors le la russie communiste de staline les gens qui veulent qu'ils veulent sortir un mais comme l'état prend tout en charge l'état évidemment fait en sorte que ces gens là ne se blessent pas donc l'état fait en sorte qu'ils restent là et qu'ils puissent pas sortir vous n'avez pas compris en fait vous voulez sortir mais en fait vous êtes au paradis donc on vous empêche de sortir parce que vous êtes mieux chez nous vous n'êtes plus ici c'est une blague c'est une blague donc voilà donc ça c'est le théâtre le théâtre habituel à puis j'oubliais j'oubliais augmentation des impôts augmentation des impôts bien sûr puisque on est dans un pays quand même qu'elle plus fiscalisé au monde on arrive à près de 70% d'impôt tout cumulé quand même un parce qu'avec le millefeuille d'imposition il n'y a pas que l'impôt sur le revenu ses pilotes ça va jusqu'à la tva en passant par toutes les taxes à la con un peu partout on veut encore mettre une couche alors évidemment vous filez du fric ça c'est une chose mais il ya quand même la charge mentale derrière ce que bon genre le mec se lève tous les matins il sait qu'il va produire de la richesse parce qu'il n'a pas trop le choix puis il a une nature quand même à vouloir se sortir un petit peu de sa condition on lui a vendu ça depuis tout petit donc bref il produit de la richesse il va filer 70% de ce qu'il a produit à l'état mais pas seulement c'est à dire que derrière ça il doit lutter donc il ya une putain de charge mentale il doit lutter contre toutes les conneries administratives qui sont mises en place du matin au soir l'énorme irrégulation les machins qui sont mises en place par des parasites des mecs improductifs qui sont là pour lui mettre des bâtons dans les roues et donc il doit lutter contre ça lâcher les trois quarts de ce qu'il gagne pour en regard de ça une qualité de service mais alors qu'il commence à déliquescence totale quoi déliquescence totale il se coupe le doigt faut qu'il attend de huit heures ou douze heures aux urgences à côté d'une mamie qui va crever à côté parce qu'on peut pas la prendre en charge parce que les mecs qui sont jusque là ses enfants dans la rue risque de se faire trucider à tous les coins de rue l'éducation c'est de la merde on lui bourre dans le crâne qu'il faut qu'il soit moquiste tolérant machin mais c'est hallucinant hallucinant et la majorité du troupeau se lève encore tous les matins pour valider cette simulation cette matrice là qui est une mauvaise farce en fait ça devient une mauvaise farce bref donc effectivement on est dans une guerre dans une guerre contre le genre humain voilà donc comme je le dis il ya quand même une putain de charge mentale dans tout ça et que cette guerre elle se manifeste sur différents fronts et que lorsque l'on est à paix pour notre attention et à paix par ce qui se passe parce que évidemment c'est dramatique un niveau géopolitique mais il faut déjà regarder l'agenda qui se déroule au quotidien j'ai parlé de la monnaie numérique et c'est donc tout ça est expliqué on sait pourquoi je vous ai expliqué dans apocalypse 2030 et d'autres le font aussi que l'on est dans ce changement de paradigme ce changement de cycle 1 et qu'il est urgent à mon sens de prendre conscience de la réalité du monde pour éviter que lorsqu'il y est ce changement de paradigme et bien on se fasse endormir à nouveau simplement 1 parce que on est toujours au service des mêmes des mêmes pourris finalement qui eux tirent les marrons du feu quel que soit le système qui soit mis en place que ce soit au niveau politique ou économique un d'ailleurs voilà donc on a l'urgence de prendre en de prendre conscience de cette guerre contre le genre humain qui a lieu aujourd'hui parce que bon cette guerre de caste a toujours eu lieu aujourd'hui on est quand même dans une période de l'histoire où on a des moyens technologiques de nuire qui sont qui sont vraiment qui sont vraiment je pense que de mémoire d'hommes on n'a jamais connu ça on a une volonté là on arrive à un temps historique où il ya une volonté de modifier la nature humaine carrément alors évidemment ça passe par un tas de choses il ya il ya effectivement c'est théâtre d'opérations un peu partout mais cette guerre qui est faite au quotidien elle passe par une guerre psychologique on instrumentalise la peur on fait en sorte que les gens soient dans une peur perpétuelle et c'est pas une peur qui est normal c'est une peur qui est instrumentalisée une peur normale c'est juste un signal d'alerte qui entraîne une réaction chez l'individu normalement connecté et cette réaction c'est la fuite l'attaque ou le gel momentané là on vous met dans une situation où vous distille aussi de comment dire de l'inhibition ce qui est ce qui est dramatique parce que vous développez une dose de stress qui à terme nuit à votre santé et c'est voulu c'est voulu c'est une donc c'est une pollution 1 aujourd'hui on voit bien que tous les champs de notre vie avec lesquels on interagit au quotidien que ce soit l'économie effectivement les administrations que ce soit les informations ce que l'on ce que l'on mange ce que l'on respire ce que l'on doit tout est pollué tout est fait pour affaiblir l'homme et pour le dénaturer et cette guerre elle passe déjà essentiellement aussi par le psychologique on est aujourd'hui dans une phase où on cherche à déraciner les gens on a une destruction qui est programmée et qui se déroule qui se développe qui continue de se développer on a une destruction de l'identité de l'identité on va dire nationale de l'identité traditionnelle des socles traditionnels on va même jusqu'à détruire aujourd'hui on est en phase de destruction de la monnaie et on détruit les genres et on détruit la reproduction aussi donc voilà on voit bien à travers les courbes aujourd'hui cette ces courbes de natalité qui chutent enfin voilà c'est fait secondaire machin donc il faut vraiment prendre conscience de ça et à le but c'est d'agiter les âmes c'est de vous faire oublier ce que vous êtes vraiment c'est de vous faire oublier le pouvoir réel donc vous disposez parce que tout ça c'est une simulation finalement quand je me promène en bulgarie je me souviens j'avais pris une photo à l'époque quand l'autre kéké la disait c'est la fin de l'abondance je vois ici si ce pays c'est une batte géante il ya des fruits partout les mecs qui ramasse même pas les raisins à l'été parce que oui ils ont une petite cour en bas de la maison qui est couverte un qui est couverte avec de la vigne pour se protéger du soleil ya des grappes de raisins immenses ramasse même pas enfin donc il ya un truc qui est paradoxal la nature pourvoit et on est dans un système où on vous fait croire que vous allez manquer en fait voilà vous allez manquer et on vous fait courir après des choses vous n'avez pas besoin en les supermarchés machin pour vous créer le manque bref donc tout ça c'est des attaques psychologiques dont il faut prendre conscience et donc on a une destruction on a une destruction qui s'opère aussi au niveau spirituel on détruit évidemment le socle spirituel et la religion alors ce qu'il faut voir c'est que on est dans un monde aujourd'hui à l'origine il ya la spiritualité après il ya la mise en place des religions alors ça vaut ce que ça vaut l'idée c'est toujours pareil c'est un système de contrôle pour maintenir le troupeau en place mais à travers les religions il ya un certain nombre de valeurs il ya un certain nombre de clés de compréhension qui sont destinées pour celui qui sait pour celui qui a étudié et il ya une transmission quand même qui s'opère à travers les religions majeures une transmission de la spiritualité d'origine voilà aujourd'hui on est dans une époque où on vous dit tout ça c'est du bullshit alors on laisse se développer quand même une spiritualité de bazar à travers le new age mais enfin bref c'est des gens qui sont inoffensifs qui ont une lecture on va dire complètement galvaudé de la réelle spiritualité on en fait des gens encore une fois inoffensifs avec un paravent de non violence comme ça c'est la bonne conscience mais en fait c'est du bullshit c'est de la merde absolue c'est de la merde en barre quand on remonte à l'origine qu'on lit les textes machin on se rend bien compte qu'on nous a pipoté pourquoi parce que effectivement il ya ce système de contrôle qui s'est mis en place comme dans le monde chrétien un c'est pareil c'est symptomatique l'histoire de temps de la joue gauche la joue droite le machin et puis derrière en fait vous êtes la lutte contre l'ego à donc ça c'est encore une fois un truc qui est mal compris parce que quand on vous transforme en serpillère on peut faire de vous ce que l'on veut et ça c'est une spiritualité qui est mal comprise parce qu'elle est galvaudée à des fins de contrôle donc il faut le comprendre ça c'est important donc on vous vend ça on détruit les religions machin alors qu'on et on va dire les élites en général vont moquer un c'est ce côté spirituel enfin bref alors qu'on regarde ça eux ne fonctionnent qu'à travers ça qu'à travers la spiritualité quand on regarde le système des francs maçons en france et le maillage dans le monde tout n'est que symbole tout tout est ritualisé tout on a quand même des des gens qui font partie de l'élite qui se soumettent à des à des rituels qui pour le commun du mortel trouve ça trouve ça ridicule on y comprend pas on sait qu'il y a tous ces rites satanistes qui se développent dans les hautes sphères quand on regarde ce qui se passe avec israël aujourd'hui on retrouve les vidéos les rabbins qui sont là oui oui ça va être la troisième guerre mondiale machin s'est organisé bidule parce qu'après il ya le machiard qui arrive et que les instances on va dire au pouvoir ni et tania ou qui se font retrouve une vidéo où se fait interpeller par un rabbin qui dit ouais faut accélérer le processus là parce qu'il faut que le machiard viennent oui on fait ce qu'il faut mais ces gens sont fous ces gens sont fous et en fait non pas totalement en fait il est là le truc c'est à dire que eux ont compris ce qui se passait ils sont ils ont compris ces deux forces qui s'opposent et qui lutte l'une contre elle depuis l'origine de l'humanité même avant je veux dire et elle s'oppose mais on a besoin des deux et elle s'imbrique voilà et l'idée c'est de surfer ça prendre le pouvoir à un moment donné c'est ce qu'ils font parfaitement et le problème c'est vous le problème c'est le troupeau ces troupeaux qui est déraciné qui se laisse déraciner qui n'a pas compris qui a une interprétation galvaudée du fait spirituel d'origine et qui n'a qui n'accepte pas sa part de responsabilité et son engagement l'engagement qui devrait avoir dans cette lutte pour maintenir l'équilibre cosmique voilà donc c'est le c'est nous qui n'avons pas compris en fait voilà quand on a une lecture spirituelle du monde dans lequel on vit on accepte sa part de responsabilité du combat et on choisit effectivement si on veut être du côté obscur de la force ou si on veut être un jedi mais un jedi c'est un mec qui sort le sabre à un moment donné c'est pas un gugus qui se met en pamoison comme ça en disant mon ego machin je suis non violent bidule tout ça ne m'intéresse pas et puis qui se laisse marcher dessus comme une serpillière parce que vous n'acceptez pas votre rôle votre mission votre devoir de vous positionner d'entrer dans cette lutte éternelle de ces deux forces qui s'opposent ça c'est ma lecture maintenant c'est celle que je développe dans mon prochain ouvrage le monde est spirituel le monde est spirituel tout ce que l'on observe dans notre monde matériel c'est l'émanation du monde spirituel et le monde spirituel c'est pas à se mettre là se balancer des conneries sirupeuse namasté machin etc non c'est pas ça c'est pas ça c'est violent il y a de la douleur il ya de l'engagement il ya de la souffrance il ya la mort derrière faut pas avoir une lecture galvaudée du truc mais faut pas se faire manipuler il faut revenir là je pense aux chrétiens il faut revenir à un christianisme de combat un combat qui est déjà interne une lutte contre soi j'ai déjà expliqué parce qu'on est pétri de biais psychologiques on est programmé depuis notre naissance par l'environnement social par les parents par l'école et puis après comme dans l'histoire cette force cette énergie qu'on a en nous a été manipulé réutilisé pourquoi parce qu'on dit oui faut combattre un va taper ton voisin parce que il est blanc il est beurre il est noir il est rouge il est vert parce qu'il a pas mal la même religion que toi parce qu'il pique ton boulot etc parce que c'est un boche parce que c'est un musulman parce que c'est un chrétien ça c'est de la putain de lutte horizontale les gars il ya un moment donné il faut redevenir un guerrier et un guerrier sacré un guerrier sacré traditionnel au sens traditionnel du terme c'est à dire un combattant quelqu'un qui s'engage dans un combat une lutte interne pour faire le tri entre tout ça et qui est capable de dégainer le sabre ou l'épée pour se positionner en faveur de la justice si on n'accepte pas cette part de responsabilité à un moment donné faudra pas pleurer on ira dans un truc on participera soi même à la destruction de l'équilibre cosmique parce qu'on laissera la force sombre se développer voilà donc il ya à mon sens une urgence et ça c'est la thématique de mon prochain bouquin que j'appelle le guerrier éternel ce voyage à travers les cultures à travers le temps pour montrer cette substance spirituelle qui anime le guerrier traditionnel attention je ne parle pas du soldat je parle pas du mec à qui on a bourré le mou ou même du gars qui encore moins un du mercenaire qui y va pour prendre de la thune non je parle d'un guerrier traditionnel au sens traditionnel du terme qui doit se battre pour la justice on en a des traces dans tous les textes importants on a une ligne directrice qu'il est urgent et bien de rejoindre et de suivre parce qu'on est dans des temps apocalyptiques à mon sens et quand je dis apocalyptique c'est au sens étymologique du terme c'est le voile du mensonge qui se déchire on voit bien les manipulations aujourd'hui qui se sont développés qui se développent on voit bien là là où on veut nous emmener on voit bien l'avenir sombre qui nous est préparé et on voit bien ce changement de cycle spirituel cosmique qui indépendamment des méchants de l'histoire se développe quoi qu'il en soit puisque tout est cyclique la terre subit des changements elle-même et aujourd'hui on a des forces négatives le versant négatif de la force qui pousse qui tire qui veut utiliser le levier de ce changement de cycle pour nous emmener vers quelque chose d'autre le quelque chose d'autre on y va maintenant à nous nous positionner est ce que on veut faire partie de cette force négative de toute façon déséquilibrer l'équilibre cosmique global ou alors à ce qu'on se positionne du côté positif de la force et on rééquilibre le tout je pense que la question aujourd'hui il est urgent de se la poser il est urgent de se positionner et il est urgent de travailler de travailler activement et ça passe par effectivement toute une gamme de choses à faire que ce soit matériel bien évidemment mais au niveau déjà individuel le compagnie déjà il est déjà au niveau de la transformation de l'individu montra habituel un physique solide un mental d'acier une assise spirituelle forte faire le tri faire le tri dans toutes ces manipulations tout ce bruit ambiant pour en tirer juste le signal et travailler activement parce que ce changement de cycle eh bien tout le monde va le subir il faut juste savoir dans quelle condition veut passer la vague faut juste savoir de quel côté on veut se positionner comme je l'ai déjà expliqué on est déjà mort de toute façon votre vie le temps de vie sur terre c'est une étincelle quand vous avez déjà perdu des gens vous aimez vous le savez ça on est périssable ce qui ne périt pas c'est l'âme donc il vaut mieux perdre sa vie que son âme et je vous dis à plus